Guerre à l'est du pays, la RDC confirme le soutien de Kigali au M23 et annonce notamment la suspension des vols rwandais sur son territoire et la convocation de l'ambassadeur du Rwanda. Les cauchemars de la guerre a trop duré, ce sont là les propos de Mgr Donatien Cholet réagissant sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Le secrétaire général de la Sainte-Coe a appelé tous les belligérants à revenir à la raison pour le retour de la paix. Autre titre, les deux chambres du Parlement réunies en congrès vendredi ne sont pas parvenues à dégager un consensus pour désigner un juge constitutionnel. Deux noms seront transmis au président de la République pour arbitrage et décision finale. Bienvenue à tous sur Télé 50. A la une de l'actualité, la RDC confirme le soutien de Kigali au M23 et annonce notamment la suspension des vols de rwandais sur son territoire et la convocation de l'ambassadeur du Rwanda. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de la Défense qu'a présidé vendredi le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez le compte rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Militaire, retrouvé sur place, les images détenues par nos forces armées ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus des Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la Défense tire les conclusions ci-après. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et dès ses faits, il est exclu du processus des discussions des Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est des natures à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions des Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaire à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accréditant en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Et puis cette information de dernière minute, assaut du M23, deux militaires rwandais ont été capturés par les forces de sécurité de la RDC à Birouma dans le groupement de Gissi-Grari, en territoire de Routourou. L'information est confirmée par le colonel Guillaume Njiké, porte-parole des opérations Sokola 1, Sokola 2 plutôt. Et puis les cauchemars de la guerre à trop durée, ce sont là les propos de Mgr Donatien Chollet, réagissant sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Le secrétaire général de la Senko a appelé tous les belligérants à revenir à la raison pour le retour de la paix. Le cauchemar de la guerre à trop durée. La Senko demande aux belligérants de revenir à la raison, qu'ils mettent fin dans l'immédiat à ce énième combat qui ne fait qu'enfoncer le peuple congolais dans la misère. Les armes n'ont jamais été une solution efficace aux revendications fut-elles politiques. En effet, l'usage de la violence donne un semblant de paix à ceux qui l'utilisent. Il constitue en même temps une plantation de jalons pour les violences à venir. L'histoire de notre sous-région nous le rappelle bien. Nous demandons en même temps aux autorités compétentes et à la communauté internationale, notamment la MONISCO, d'user de tous les moyens à leur disposition pour que cette partie du pays recouvre la paix le plus tôt possible sans primer les responsables de ces atrocités. Enfin, la Senko demande à la population congolaise d'encourager nos vaillants soldats de fardessé qui sont au front et de dénoncer toute personne identifiée comme ennemie de la paix. Que le peuple de Dieu qui est à Goma ne cède pas à la panique, qu'il continue à se mobiliser pour réserver au Saint-Père un accueil digne de lui. En sécurité dans l'est du pays, le coordonnateur de la coalition de la MUCA, Martin Faulou, parle d'un complot contre la RDC. Il précise que c'est un complot de la balkanisation de l'implosion du pays de Lumumba. Martin Faulou l'a dit lors d'un colloque au Luxembourg. C'est complot contre la RDC, parce qu'il y a bien un complot. Il y a ce complot que moi j'appelle de la balkanisation et d'implosion du Congo. C'est très subtil. Vous regardez aujourd'hui, excusez-moi de prendre juste une minute. Le Rwanda va construire un aéroport international, un hub, qui va coûter 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard. Le Rwanda a 12, 13 millions d'habitants. Nous avons déjà des hubs en Afrique, nous avons Nairobi, nous avons Addis Abeba et nous avons Lomé. Et l'Afrique du Sud, Johannesburg. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un hub ? Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan. Mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. J'ai amené ici et je termine par là, ces documents que je considère très dangereux. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. On a donné des engagements. Engagement pour la République démocratique du Congo. C'est là. Engagement pour la région et engagement pour la communauté internationale. Nulle part, on a donné les engagements pour le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et dans l'engagement pour la région, c'est curieux, ce que le président Sarkozy avait dit à un moment donné ici, et ces jours-là d'ailleurs j'étais à Paris, il dit renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parlons en justice militaire à présent. Huit militaires dont quatre officiers supérieurs condamnés à la peine de mort et radiés des FRDC pour vente d'armes et munitions aux miliciens Codéco. Et par ailleurs, deux femmes ont été condamnées chacune à dix ans de prison pour leur complicité avec les ennemis de la paix. C'est le verdict de la cour militaire de l'Itourie rendu vendredi. Les détails dans cet élément. Ils sont au total 13 prévenus avoir été condamnés par la cour militaire de l'Itourie pour vente d'armes et munitions aux miliciens Codéco dans le territoire de Djougou. Parmi eux, huit militaires dont quatre officiers supérieurs condamnés à la peine des morts et tous radiés des FRDC. Même peine infligée à trois civils dont Mme Solange Makoussi. Arrêtée en mars dernier avec plusieurs munitions de guerre. Si la route bambou, deux autres femmes ont écopé chacune dix ans de prison. Suivez à cet effet, le prononceur du jugement par le colonel magistrat Dienga Akelelekeli, Premier Président de la Cour militaire. La Cour des Céans mène à la République démocratique du Congo hors cause. Elle est irrécevable et fondée des actions civiles des autres partis civils et condamne en conséquence les prévenus à l'heure payée solidairement la somme de 150 000 dollars à titre de nommage d'intérêt pour le préjudice subi. Selon le ministère public, ces armes vendues aux miliciens Kodeko auraient facilité notamment le massacre des Sousandes de placer aussi de pleine Savo vers Boulé en février dernier. La population salit ses jugements qu'elle estime comme inélaissants à d'autres prébis galaises au sein de l'armée. Le condamné ira en appel à contestation de cette décision de la Cour ont dit leurs avocats qui saluent tout de même l'acquittement d'aider de leurs clients. Ses verdicts, c'est l'exécution des instructions ainsi du chef de l'État, Félix Antoine Tsekil-Chulombo, de mettre fin aux magouillés et mafias qui minent l'effort de défense et de sécurité, exécution sans faille. En Étourie, par l'étonnant général, le bouillant Cachemadjouni, décider de livrer tous les malfaiteurs au sein de l'armée et demande aux Étouriens de livrer aussi tous les criminels qui sont disséminés au sein de nos communautés. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès vendredi sous la présidence du président du congrès, Modeste Baati, ont convenu que le juge constitutionnel l'a désigné pour le compte du Parlement provienne du Sénat. Mais à défaut du consensus autour d'une seule candidature, deux noms seront transmis au président de la République pour arbitrage et décision finale. Il s'agit de Benzadiedoné et Mbonga, lui. Face à cette situation, une frange d'élus de deux chambres du Parlement a proposé de procéder un vote pour les départager. Mais comme le règlement intérieur du congrès ne prévoit pas des votes, mais parle plutôt des désignations, d'autres élus ont estimé que passer au vote serait violer le texte réglementaire du congrès. C'est notamment l'avis de la sénatrice Vicky Katoumoua. L'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, désignent les membres de la Cour constitutionnelle en rapport aux dispositions des articles 150 et 159 de la Constitution. Les termes désignent, il n'y a pas les termes de vote. Position soutenue aussi par le sénateur Molichot qui appelait ses collègues congressistes au respect du règlement intérieur. Ici, le Parlement de la République démocratique du Congo est un organe législatif, c'est-à-dire un organe qui vote des lois et supposé respecter les lois de la République. Le règlement intérieur du congrès dit clairement, c'est-à-dire, à son avis, les 42, que les candidats sont positionnés au niveau de la Commission. Devant cet impasse, les noms de deux candidats seront transmis au chef de l'État qui choisira le juge devant compléter le quota du Parlement à la Cour constitutionnelle. Et puis, cette précision, le président du Sénat et président du Congrès, le professeur modeste Bahati Loukwebo, porte à la connaissance de tous les membres du Congrès que le Congrès qui était appelé à désigner un candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement a été régulièrement convoqué et a été clôturé le 27 mai. Donc, toute tentative de convoquer unilatéralement à un autre congrès serait illégal et anticonstitutionnel. Et puis, Komba Sabangou-Madeline a été proclamé définitivement quatrième gouverneur de la province de la Tchopo. C'est la décision du Conseil d'État rendue hier vendredi 27 mai. La maire définitivement élue, Madame Madeleine Mkomba Sabangou et M. Polet, l'Indangoulia, l'Eba Benga, respectivement en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Tchopo. C'est pourquoi le Conseil d'État, section du contentier, chambre des élections, des formations politiques et des organisations... Ouvrons à présent notre page sportive embauchée les six points lors de deux premières journées des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, respectivement face au Gabon et au Soudan. C'est l'objectif que s'est assigné le gouvernement congolais. Dans cette optique, le ministère des Sports et Loisirs et la Fédération Congolaise de Football Association mettent tout en musique pour un travail de fonds efficace. C'est dans plus ou moins une semaine qu'ils vont démarrer les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et la RDC va donner l'égout à domicile contre les Gabons le 4 juin au stade de martyr de la Pentecôte. Ce jeudi, toutes les stratégies ont été mises en place en vue d'un résultat satisfaisant lors de deux premières journées. Voilà pourquoi le ministre des Sports et Loisirs, Sgt Kondes Shembo, a échangé avec la délégation de la Fédération Congolaise de Football et l'association conduite par Donatien Chimanga, président à Dintérim. Les mots d'ordre du chef, c'était de ne ménager aucun effort pour réussir toutes les deux rencontres. Nous n'avons pas dévoilé nos stratégies ici, mais le maître mot était de tout mettre en oeuvre pour faire une bonne entrée, d'abord chez nous, et aller conquérir le Soudan et chez eux en arrachant les trois pressés points. En prévision de ce rendez-vous, Hector Raoul Couper, sélectionneur des léopards de la RDC, est arrivé à Kinshasa depuis ce vendredi. Le groupe du groupe sera là de son numéro de 30 et il y a quatre jours qui seront là de 30. Après avoir manqué le rendez-vous de la dernière canne, la RDC devra aborder ses éliminatoires avec des ambitions revues. À la hausse, dès les deux premières journées des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est toujours en sport, 48 heures, c'est le temps qu'a accordé au comité sortant de la Fédération nationale congolaise de judo par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, pour l'effectivité de la mise en place d'une coordination. Cette coordination entre comme mission d'organiser les élections au sein de cette fédération afin de sortir cette discipline dès l'impasse qui la caractérise. C'est un feuilleton qui a assez duré au sein de la Fédération nationale congolaise de judo, ce bras de fer entre dirigeants qui constituent un frein à l'évolution de la discipline. En bon père des familles, Serge Kondé, chien, bon ministre des Sports et Loisirs, qui n'est préoccupé que par le bien-être des athlètes, donne 48 heures au comité sortant pour envoyer les noms de leurs représentants afin de donner lieu à une coordination de cette fédération. Nous avons compris tout ce qu'il voulait dire et puis il y a eu de malentendus. Par rapport à cette coordination, il nous a expliqué que franchement c'est une bonne chose pour que les judo aillent vers l'avant. Cette coordination qui aura à sa tête une personne issue du mouvement sportif aura quatre missions salvatrices parmi lesquelles la révision des statuts, la gestion des équipes nationales, l'organisation des élections, une idée que les comités sortants qui dirigent Bobo Mbongo a appréciée. Tout devra se faire dans le calme. Appel de Bobo Mbongo judoka. Il y a une année pour la coordination qui a préparé ce statut pour les élections calmement. Tout porte à croix que la mise en place de cette coordination va faire revenir la paix et la quiétude au sein de la Fénac coju. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Guerre dans l'Est du pays. La RDC confirme le soutien de Kigali au M23 et annonce notamment la suspension des vols de Rwander sur son territoire et la convocation de l'ambassadeur du Rwanda. Les cauchemars de la guerre a trop duré. Ce sont là les propos de Mgr Donatien Chollet réagissant sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays. Le secrétaire général de la Senko a appelé tous les belligérants à revenir à la raison pour le retour de la paix. Et puis, les deux chambres du Parlement réunies en congrès vendredi ne sont pas parvenues à dégager un consensus pour désigner un juge constitutionnel. Deux noms seront transmis au président de la République pour arbitrage et décision finale. Restez fidèles au programme de Télé 50 et Radio 50. L'actualité reste incontinue. de Mgr Donatien